Les Vraies Voix Sud Radio, le code projecteur des Vraies Voix. Avec la nomination de Michel Barnier, issue des Républicains comme Premier Ministre, Emmanuel Macron fragilise donc davantage l'alliance de gauche, réduisant ainsi leur influence dans une Assemblée Nationale déjà divisée. Une stratégie qui pourrait renforcer la position du RN. Oui, alors parlons vrai, est-ce un coup dur pour le nouveau Fonds Populaire qui a appelé à faire barrage au RN ? Est-ce que le RN finalement ne repasse pas dans le camp des vainqueurs de la législative ? Et à cette question, le RN vient-il de marginaliser le nouveau Fonds Populaire ? Vous dites oui à 79%. Vous voulez réagir le 0826 300 300 ? Guillaume Bigot est avec nous, député RN des territoires de Belfort. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger sur cette question. Sur le premier point, si nous n'avions pas eu une campagne entre les deux tours des législatives, que je constate presque comme honteuse, c'est-à-dire que des partis ont fait des alliances contre nature, alors qu'en réalité, si on avait laissé faire les choses démocratiquement, le RN se serait retrouvé au second tour, probablement avec une majorité absolue, et le président n'aurait pas eu besoin de dissoudre. Une fois que cela est dit, aujourd'hui, on l'a indiqué tout à l'heure, le RN est devenu d'une certaine manière une forme d'arbitre, puisque c'est lui qui a levé le pouce, en tout cas temporairement, pour la nomination de Michel Barnier. Et on verra bien comment il se comportera à l'Assemblée nationale, mais on pourrait imaginer, et je finis là-dessus, une sorte de processus très sadique, le RN ayant validé temporairement la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre, pour, au regard du discours de politique générale, baisser le pouce qu'il avait levé avant, et donc on se retrouverait dans une situation cataclysmique. Loïc Leveloc-Prigent. Guillaume Bigot est là ? Oui, il est là, oui, il est là. Oui, oui, je voudrais vraiment vous poser une question. Attentivement les uns et les autres. Je voudrais vraiment vous poser une question. Est-ce que, Guillaume, vous avez le sentiment que le RN a désigné M. Barnier, comme le disent les gens du Nouveau-Prient-Prigent, ou pas ? Est-ce que vous avez le sentiment, ou pas ? Non, 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 M. Leveloc-Prigent, non, Loïc, en rien, en fait. Ce Premier ministre n'est pas et ne sera jamais le nôtre. Ce n'est pas parce que nous ne refusons a priori de censurer un nom qui, enfin, sort du chapeau plus de 50 jours après le résultat des législatives. 50 jours, record de la quatrième battue. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas bordéliser la Ve République, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas paralyser les institutions que nous cautionnons ou que donnons à Quitus, à un chèque en blanc, ni à M. Barnier, ni à personne. Voilà, dans un premier temps, on avait placé des lignes rouges. La première, c'est quand même que les électeurs du Rassemblement national ne soient pas méprisés. Je cite Xavier Bertrand, il fallait casser la mâchoire du Rassemblement national. Deuxième ligne rouge, c'est évident, on a dit qu'il fallait ne plus jamais avoir cette situation de tripatouillage. Mais cette situation, je répète, nous ne l'avons pas voulu. On se retrouve évidemment faiseur de roi d'une certaine façon parce qu'en effet, si on censure, ça s'arrête tout de suite. Mais ce n'est pas nous qui avons voulu cette situation. Nous voulons respecter les institutions de la Ve République. En fait, la logique, c'est Emmanuel Macron qui l'a énoncé lui-même en 2019. Il a dit que quand un président est désavoué, ce qu'a fait le général de Gaulle, il doit partir. Mais on ne peut pas démissionner à la place d'Emmanuel Macron. Quant à la destitution, ça serait non seulement une mesure de bordélisation, en plus, il n'y a aucune majorité pour ça. Donc, soyons un peu adultes. On veut précisément gouverner demain. Pour gouverner, il faut quand même avoir un échantillon sur soi. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas parce que LFI, vous savez, ils n'ont pas arrêté de dire on a gagné, on a gagné. Mais enfin, ils ont perdu des députés. Et la majorité, soi-disant, pour Mme Lucic-Astès, n'était jamais une majorité. C'était 193 votes au maximum, un peu plus. C'était en rien une majorité. Donc, en résumé, on est dans une situation très ironique où tout le monde a voulu ostraciser le Rassemblement national et nous mettre sur le banc des pestiférés. Et tout le monde, maintenant, vient supplier qu'on ne vote pas contre. C'est une situation ironique. Nous, on ne va pas manger de ce pain-là. On ne va pas ressembler à ces gens-là. Ce qu'on veut, c'est le moindre mal pour la France. Guillaume Bigot, tout le monde veut réagir. Tu es un ancien député, Jean-Michel Fauvergue. Oui. D'ailleurs, je reconnais bien le bureau, le décor de bureau. C'est un peu spartiate, on va dire ça comme ça. Il y a un planning sur lequel il n'y a rien marqué pour l'instant. Ce que je voulais dire d'une manière générale, c'est que d'abord, moi, je ne suis pas persuadé que le départ du président de la République et l'élection d'un nouveau président entraîneraient de facto, après des législatives, une majorité absolue. C'est vrai, c'est pour ça qu'on voit la proportionnelle. Justement, je vais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui est passé un peu inaperçu. Dans le discours de Marine Le Pen, dans les exigences de Marine Le Pen, c'était réclamer la proportionnelle. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le Front républicain, cette espèce de Front républicain qu'on a eu aux dernières élections, on risque de le retrouver à chaque fois et se retrouver dans cette même situation-là. Alors effectivement, la proportionnelle pourrait éviter ça et propulser au premier rang celui qui a le plus de voix des lecteurs, ce qui semble assez quand même, en termes démocratiques, ce qui n'est pas très choquant quand même. Tout à fait. Alors maintenant, sur la question qui est clairement posée, est-ce que le Rassemblement national est l'arbitre des élégances en ce moment sur le nouveau Premier ministre et le gouvernement ? Certes qu'il le sera, bien sûr qu'il le sera, parce qu'il a la possibilité, effectivement, d'envoyer ce gouvernement-là au tapis par le jeu des majorités en s'alliant avec d'autres majorités. Je rappelle quand même que le Rassemblement national s'est déjà allié à d'autres parties politiques de l'autre côté, et ça s'est fait par le passé. Et donc, c'est effectivement un danger. Mais j'aime à croire qu'on est face à, quels que soient les partis politiques, à un certain moment, à des gens raisonnables qui ne veulent pas le chaos total parce qu'on est dans une situation difficile en ce moment, économiquement en particulier. Oui, il faut faire un peu d'arithmétique. Je le disais tout à l'heure, certains disent qu'ils ont gagné, mais en réalité, ils n'ont pas de majorité et ils ont même perdu des députés. Ce n'est pas notre cas. On est le premier groupe, comme vous le savez, on est passé de 89 à 126 députés, 142 avec nos alliés siotistes. Donc maintenant, si on fait un peu d'arithmétique simple, si on revient à la réalité des choses, disons qu'on pourrait dégager un bloc, disons, de gens qui seraient favorables à Barnier de manière pure et dure. Si on fait l'addition, on a donc les élus LR plus les 50 nuances de centrisme ou de macronisme, on arrive au total à 231 députés qui soutiendraient M. Barnier, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. 231, ce n'est pas la majorité absolue. Et si on dégage maintenant inversement ceux qui seraient absolument anti-Barnier, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire le nouveau Front populaire, on arrive à 193 députés. Et on est très loin des 289. Donc voilà. En fait, de facto, nous ne soutiendrons pas, mais nous pourrions, je dis bien, nous pourrions à des conditions ne pas censurer. Mais encore faut-il que des mesures soient prises en faveur du pouvoir d'achat. Encore faut-il que des mesures soient prises en faveur de la limitation des flux migratoires. Encore faut-il que des mesures soient prises pour rééquilibrer les comptes sans dégrader le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Comme vous le savez, la situation des finances publiques est très grave. Et encore faut-il que des mesures soient prises pour rétablir un semblant d'ordre public. Donc on n'est pas naïf. On sait bien que ça n'arrivera pas de la part de M. Barnier. M. Barnier, c'est le système, c'est le prolongement d'une certaine façon du système. Mais enfin, c'est une logique, ça pourrait être une logique de moindre mal. Et surtout, on est très inquiet de la paralysie institutionnelle. Mais Philippe Béger, vous ? Non, mais j'écoute Guillaume. Je veux dire, tout de même, Guillaume, comment se fait-il qu'il y ait eu cette indulgence relative à l'égard de Michel Barnier ? Je ne savais pas qu'il était à ce point remarquable aux yeux du Front National et du Rassemblement National. Vous entendez des voix, peut-être des vraies voix, mais vous entendez des voix, là. Non, non, mais je suis surpris par cette indulgence, tout de même. Guillaume Bigot, est-ce qu'il y a des gens... talent oratoire, cher Philippe ? Là, c'est vraiment l'art... C'est vraiment de pousser... Ce n'est pas parce qu'on ne censure pas, a priori, pour éviter que la France n'ait pas de gouvernement, qu'on trouve des qualités à M. Barnier. D'ailleurs, M. Barnier est un adversaire politique. Le restera, son programme, si demain il gouverne, son bilan sera celui des LR, sera le sien, bien sûr, celui d'Emmanuel Macron. En rien, celui du Rassemblement National, on ne participera pas à ce gouvernement. Encore une fois, il y a une nuance, il y a une ligne de crête. Ne pas censurer, ça ne veut pas dire soutenir. C'est une logique, encore une fois, de moindre mal. Je rebondis. J'allais vous poser la question, justement, s'il y avait des négociations en cours sur ce gouvernement. Pas de Rassemblement National dans le gouvernement Barnier ? Zéro, bien sûr, zéro. En aucun cas. Michel Barnier, c'est l'homme du système et ça restera l'homme du système. Si vous voulez, dans la situation... Si on prend encore plus de champs par rapport à la situation politique... En fait, la situation politique, il y a un système en place, au moins de la striche, plus de très longtemps, ce système, il continue. Il a d'autres noms, il a d'autres étiquettes, mais il continue. Emmanuel Macron, c'est la quintessence de ce système. Les Français n'en veulent plus. Et d'un seul coup, il y a une contestation, si vous voulez, extrêmement irrationnelle, dangereuse, agressive. Bien sûr, le Floc Prigent, il faisait allusion tout à l'heure à la situation de nos compatriotes juifs, mais il y a l'ordre public, il y a plein de sujets. Et il y a une volonté d'attaquer le capitalisme, c'est la France insoumise, et maintenant, les autres partis de gauche sont à la remorque de ça. Et de l'autre côté, il y a une alternance raisonnable, rationnelle. On veut réellement changer la trajectoire du pays, mais on ne veut pas mettre à plat les institutions de la Ve République, et on ne veut pas mettre à plat l'économie. Bien au contraire, on va la remettre en ordre. Ça va être quoi, alors, pendant trois ans, le rôle du Rassemblement National ? C'est de construire 2027 ? C'est quoi ? Et est-ce que vous pensez que ça va durer trois ans ? Oui, exactement. C'est ce que j'allais vous dire. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Ce n'est pas parce qu'on annonce, vous vous rendez compte, on n'annonce pas, on ne dit pas qu'a priori on va se censurer. Ça fait dire à notre ami Phil Bilger, il trouve des qualités éminentes à cet homme. Mais pas du tout. Déjà, la censure est toujours une possibilité. Si le discours de politique générale qu'il présente, si le budget qu'il présente, si le gouvernement qu'il présente sont incompatibles, sont des camouflés pour nos électeurs. En même temps, Guillaume, on aime ou on n'aime pas. Ce n'est pas un peu à moitié, un peu plus, un peu moins. Non, pour l'instant, il est question uniquement d'un homme, il n'est pas question d'un gouvernement, il n'est pas question d'un programme, il n'est pas question d'une feuille de route, il n'est pas question d'un budget. Donc, de la même façon, si demain, il présente quelque chose en faveur de la sécurité, si on considère que c'est efficace et bon pour les Français, on le prendra. Mais sincèrement, ce n'est pas ce que nous voulons faire, ce n'est pas notre stratégie. Merci beaucoup, Guillaume Bigot, d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est un peu comme nous, Cécile. On ne censure pas Philippe Bilger alors qu'on ne lui trouve aucune qualité. Non, moi, je lui trouve beaucoup de qualité. C'est oui, parce qu'il vous sous-douait tellement sur le qui sait qui qu'il a dit. On a compris vos connivances. Il y a des alliances qui se sont nouées. Excusez-moi, dans cette Assemblée nationale, avec Philippe, on est majoritaire. Vous roulez le carreau, et bien, faites-le dans votre coin. Voyez comment ça finit. Et vous n'avez pas vu les alliances tout à l'heure avec Christiane. Mettez des cravates, mettez tout ça, redonnez-vous une nouvelle jeunesse et ensuite, on en parlera. Guillaume Bigot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Loïc Leclocris, Jean-Michel Fauvert, merci beaucoup. Merci à vous. Philippe Bilger, on vous retrouve demain matin. Demain soir, pardon, parce que demain matin, c'est comme si on allait dormir ensemble, mais pas du tout. Ah, c'est intéressant. Si vous nous le dites, si vous nous le dites, dans un instant, les vrais voix qui font rouler la France, on va vous parler de cette grande plan de communication de la sécurité routière et puis on reviendra sur les revues d'obtempérer. Allez, à tout de suite. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David.